D'autres temps, d'autres habitudes. C'est le temps des compteuses de billets de banque. Joe en vendait trois par jour. Désormais, il en vend près de dix par jour. Les compteuses de billets de banque, la cash-économie au Liban en a fait un besoin. Son commerce est dans le vert. Les affiches sur les compteuses de billets foisonnent. Sur les balustrades des passerelles, ponts, façades d'immeubles et billboards, partout, elles font partie de paysages qu'on a tendance à les voir sans les voir. En fin de journée, je compte manuellement deux à trois fois les billets qui se trouvent dans mon tiroir, afin d'être sûr que mon compte caisse est beau. Ici, on compte manuellement parfois 30, 40, 70 millions de livres par client. Le montant maximum que j'ai compté représentait 70 millions de livres. Ma collègue en a compté 130 millions de livres pour un seul client. Sergio a vous préféré le comptage manuel parce qu'il estime que les compteuses de billets calent par moment. Sergio n'a pas tout à fait tort et pour cause. On ne peut pas acheter une compteuse de billets de banque sur un site internet ou dans une librairie. Il y a un service après-vente nécessaire pour adapter le software de la machine qui devient obsolète une fois que la banque du Liban effectue une nouvelle émission de billets de banque en opérant des changements au niveau des facettes. Certes, c'est la BDL qui nous informe des changements. La demande d'achat sur les compteuses s'est élargie. Alors que celle-ci provenait il y a quelques années quasiment des banques et des changeurs, aujourd'hui tout le monde est demandeur. Le petit supermarché, le boulanger du coin ou le bistrot au bas de la rue. L'inflation remplit les caisses des commerces de l'IAS de l'Iran libanaise. La frouchette de prix à l'unité varie entre 200 et 2000 dollars. Tout dépend des fonctionnalités. Il y en a des compteuses de billets par valeur et d'autres par papier. Le paramètre du volume du montant à compter est à prendre en considération. Qu'en est-il des compteuses de billets de banque portable ? C'est un non. Cette catégorie n'est pas adaptée aux pièces de monnaie libanaise. Celles-ci sont trop grandes. De plus, elle n'est pas précise. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada